le noyau d'avocat utilisation et avertissement l'avocat est un fruit très nutritif qui apporte beaucoup de bienfaits à l'organisme humain cependant il y a des polémiques autour de l'usage de son noyau dans cette vidéo nous allons présenter quelques bienfaits mais aussi des avertissements l'usage du noyau par voie cutanée il s'utilise sous forme d'emplâtres de poudre de noyau en l'appliquant sur les boutons par exemple pour les faire sécher sous forme de masque en râpant le noyau d'avocat ou pour un massage en macérant un noyau d'avocat dans de l'alcool pendant une semaine vous pouvez ensuite vous faire des massages grâce à cet alcool si vous souffrez de douleurs musculaires considéré comme étant un excellent allié pour le rajeunissement de la peau le noyau d'avocat contribue à la formation du collagène responsable principal de la cohésion des organes et transmetteurs d'élasticité de souplesse de résistance et d'hydratation à ces mêmes organes ces propriétés favorisent le rajeunissement en profondeur de la peau nous vous conseillons de ne pas consommer le noyau de l'avocat aucune étude n'a démontré que le noyau d'avocat mature avait des vertus antioxydantes seuls les noyaux d'avocat non mature aurait ce pouvoir et il n'a pas été prouvé non plus que le noyau d'avocat concentre 70 10% des nutriments antioxydants et acides aminés du fruit il s'agirait d'une exagération aucun test ni recherche n'ont été entrepris sur la consommation de noyaux d'avocat par l'homme et même pas par les animaux donc la prudence s'impose d'ailleurs dans les pays tropicaux où il est cultivé personne ne mange ni n'a jamais mangé les noyaux d'avocat d'une part ce n'est pas bon du tout au goût mais surtout les études qui ont été menées indiquent que les noyaux d'avocat renferme une toxine naturelle la glycoside cyanogène elle permet à l'avocat de se protéger des maladies et des insectes mais quand l'homme la consomme elle se transforme en acide cyanhydrique une substance toxique bien que la quantité mortelle n'est pas atteinte dans un avocat il est évidemment tout à fait déconseillé dents ingérées nous vous conseillons l'usage externe uniquement pour le noyau d'avocat découvrez les vertus de la pulpe et des feuilles d'avocat la pulpe d'avocat la pulpe de l'avocat est riche en acides gras monoinsaturés c'est à dire les bons gras pour le système cardiovasculaire il est riche en fibres donc rassasie bien et regorge de protéines renfermant des vitamines a cb bien qu'il soit calorique 139 kilocalories baroblique 100 grammes il est bon pour la santé d'un point de vue nutritionnel dans les pays tropicaux d'où il est originaire les feuilles et les bourgeons d'avocat et pas le noyau sont utilisés comme remède stomatique facilitant la digestion et carminatif aidant à l'expulsion des gaz intestinaux ils ont aussi des vertus contre les règles douloureuses et les fièvres durables préparé en infusion les feuilles d'avocat constitue un excellent remède maison pour traiter un nombre considérable de douleurs et d'incommodités ainsi pour combattre les parasites intestinaux il est conseillé de prendre du thé de feuilles d'avocat trois fois par jour pour soigner les lésions de la bouche et des gencives il convient de broyer les feuilles et les appliquer sur la lésion s'agissant des femmes qui souffrent de règles douloureuses il est recommandé de boire tout au long de la journée de la décoction de 6 feuilles d'avocat bouillies dans un litre d'eau enfin afin d'accroître la production de lait durant l'allaitement la nourrice peut consommer les feuilles d'avocat fraîches la feuille d'avocat est employée dans certaines régions en tant que condiment toutefois son utilisation ne s'arrête pas au domaine culinaire pour ce faire faites les cuire dans une poêle jusqu'à ce qu'elles soient grillées mélangez les à continuation et placez les dans un récipient bien fermé pour les utiliser comme assaisonnement dans différentes préparations vous pouvez également utiliser ces feuilles entières dans d'autres recettes par exemple pour préparer des tamales les feuilles d'avocat sèche et marron peuvent également servir pour fertiliser votre jardin attention pendant les trois premiers mois de grossesse la future mère devrait s'abstenir de consommer l'avocat risque de provoquer une sensibilité hépatique merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin cliquez sur j'aime et partager autour de vous abonnez vous pour ne pas rater nos prochaines publications et